Générique Soyez les bienvenus sur BFM Lyon comme chaque mercredi, c'est votre rendez-vous, c'est votre emploi. Ce soir nous allons parler de l'attractivité de notre région. Chaque année l'Auvergne-Rhône-Alpes attire toujours plus de nouveaux habitants, attirés par le cadre de vie mais aussi par les offres d'emploi qui sont nombreuses dans notre région. L'Auvergne-Rhône-Alpes est très dynamique pour ce qui est du monde du travail. Avec nous ce soir pour en parler Nicolas Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On en parlera dans un petit instant. Avant ça on va commencer par l'information de la semaine. Un millier d'entreprises de la région lyonnaise se sont engagées la semaine dernière à former et à recruter des personnes au chômage ou éloignées du monde du travail. Ces entreprises ont toutes signé une charte, la charte des milles. Elle existe depuis 2016 et elle a été renouvelée mercredi dernier. C'est la ville de Lyon et la métropole avec le soutien de l'État et de Pôle emploi qui pilotent cette opération. Les entreprises qui la signent doivent respecter un certain nombre d'engagements chaque année. Grâce à cette charte, 5000 personnes éloignées de la vie active peuvent obtenir un stage, une formation avec à la clé des recrutements qui peuvent donner lieu à des CDI. Et on passe tout de suite à l'interview. Nicolas Bonnel, vous êtes directeur régional chez HelloWork, le leader français de l'emploi, du recrutement et de la formation sur Internet. Et vous vous occupez vous plus particulièrement de la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, vous avez diffusé près de 3,7 millions d'offres d'emploi, un nombre qui a quasiment doublé par rapport à 2021. Une tendance qui s'applique également ici en Auvergne-Rhône-Alpes ? Également, effectivement, ce qu'il faut retenir de l'année 2021, c'est 98% d'offres d'emploi en plus sur l'intérim et 83% d'offres d'emploi en plus sur le CDD et le CDI sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui est un très très beau chiffre qui montre réellement un engouement pour les entreprises qui recrutent aujourd'hui dans le cadre de projets qu'ils ont peut-être mis de côté pendant le Covid. Peut-être aussi une reprise de l'emploi au niveau national et puis aussi une région qui attire et de plus en plus de personnes qui souhaitent revenir sur la région ou simplement venir sur la région Rhône-Alpes. Et ça s'explique aussi peut-être parce qu'on a des secteurs d'activité qui sont très présents ici en Auvergne-Rhône-Alpes. On a beaucoup de grosses PME, ce qui explique qu'on a beaucoup d'offres d'emploi comme ça. Alors aujourd'hui Rhône-Alpes a une particularité, c'est qu'on a un tissu économique qui est très large avec énormément de secteurs d'activité. Je ne vais pas tous les citer mais avec des secteurs d'activité qui sont très forts comme le commerce de gros, la distribution spécialisée, l'industrie manufacturière mais aussi l'industrie automobile. On a un autre gros secteur dans la région, c'est le secteur de la logistique avec nous une très forte zone logistique sur l'est de Lyon qui est en lien avec la ligne à grande vitesse, le port aéroport de Saint-Exupéry. Et également une plaque assez forte sur la partie informatique avec des ESN et des sociétés dans l'ingénierie qui sont de plus en plus grosses. On est une vraie plaque tournante en fait. Une vraie plaque tournante effectivement qui est liée à une activité qui a toujours été très forte en fait sur la région Rhône-Alpes mais qui a bâti tout un tissu économique qui n'est pas lié à un seul secteur d'activité et qui nous permet d'être très forts et permet aussi aux personnes qui veulent travailler sur Lyon d'avoir une diversité d'offres et une diversité de secteurs. Alors l'intérim aussi a beaucoup évolué chez nous. Ça a été multiplié par deux par rapport à 2020. Qu'est-ce qui explique cela en fait ? L'intérim, qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant d'importance là chez nous ? Alors je vais pondérer un petit peu ce chiffre. Oui c'est plus 100% par rapport à 2020. Mais 2020 c'est une année qui a été clairement différente des autres. Le secteur de l'emploi a été sinistré via le Covid-19, ça on le sait. Et l'intérim ça a été le premier emploi qui a été supprimé par l'entreprise. L'entreprise qui avait des CDI, il ne s'en est pas séparé clairement. Il a fait jouer le chômage partiel, il a fait jouer, beaucoup ont pris des congés, beaucoup ont pris aussi des congés de reclassement etc. Mais l'intérimaire, lui il s'est arrêté. Tous les contrats qui arrivaient à terme pendant cette période-là ont été arrêtés. Donc oui, on fait plus 100%. C'est une tendance très forte qui est liée à une conjoncture économique qui est très bonne et encore meilleure sur la région ronde que dans d'autres régions. Et l'intérim c'est aussi la force d'une entreprise pour recourir à de la main d'oeuvre tout de suite, maintenant et pour une durée déterminée. Peut-être que demain ces emplois seront pérennisés, pas forcément, ou peut-être sous une autre forme. Alors il n'y a pas que l'intérim, en Auvergne-Rhône-Alpes, les offres d'emploi, 16% des offres au niveau national, l'Auvergne-Rhône-Alpes représente 16% des offres d'emploi. Voilà, je vais y arriver. Donc des CDI, des CDD, l'intérim bien sûr comme on vient de le dire, et l'alternance elle arrive première. Ça se maintient cette position, cette place de l'Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors ça a été la première place en France toute l'année 2021. Aujourd'hui on n'a pas encore les chiffres du premier trimestre 2022, mais aujourd'hui moi en tant que responsable régional, je rencontre des clients, j'ai aussi dans mon ancien métier qui était le recrutement en cabinet, j'ai des échos du marché qui montrent que oui, cette tendance, elle va s'accélérer. Et 2022, en tout cas sur la région Rhône-Alpes et certainement en France, on va certainement battre un record. Et elle dépasse largement l'Île-de-France, ce qui est plutôt étonnant. On pourrait croire que tous les emplois sont plutôt à Paris, ou finalement, pas vraiment. Alors pas vraiment. Encore une fois, c'est des chiffres qu'il faut bien remettre dans un contexte. Oui, 16% des offres d'emploi sont sur la région Rhône-Alpes, ce qui ne veut pas dire que l'Île-de-France ne recrute pas. Néanmoins, on a, comme on le disait tout à l'heure, un tissu économique qui est assez large et des entreprises qui ont des recrutements un peu spécifiques et qui ont tendance à beaucoup recruter et beaucoup communiquer sur ces recrutements, même si ces recrutements ne sont pas forcément plus nombreux en nombre, mais plus nombreux en offres. C'est-à-dire que sur l'Île-de-France, peut-être que les offres sont plus facilement pourvues qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors si on regarde un petit peu plus précisément, donc là on a regardé l'Auvergne-Rhône-Alpes, si on regarde en termes de métropole, celle de Lyon arrive juste après celle du Grand Paris concernant les offres d'emploi. Voilà, donc là on remet plus... Voilà, l'échelle est plus correcte. Mais pour ce qui est de l'attractivité, la métropole lyonnaise arrive quand même première dans le classement. Comment vous expliquez cela ? Qu'est-ce qui fait que notre métropole est si attractive ? Alors, on va l'expliquer de plusieurs manières. Donc déjà, c'est géographiquement une métropole qui est bien placée en France. On n'est pas loin de la campagne, on n'est pas loin de la montagne, finalement pas trop loin de la mer. On est une métropole, donc au-delà du côté géographique, qui a œuvré pendant des années pour être très facilement accessible. Trains à grande vitesse, en plein centre de Lyon, deux gares. On a un aéroport qui n'est pas si loin, finalement, du centre-ville. On a des axes de circulation automobile qui sont très forts. L'autoroute A7 qui passe en plein cœur de Lyon. Et un réseau routier qui est très fort. Ensuite, toujours, notre politique économique a été très forte sur les infrastructures sportives, sur les infrastructures culturelles, sur la beauté de la ville. Sur notre dernière étude, Lyon est classé parmi les plus belles villes de France. Donc clairement, aujourd'hui, Lyon et la grande métropole sont attractives par plein de petits points. Il y a aussi la qualité de vie, je le disais, pas trop loin de la campagne, pas trop loin de la montagne. Et également, un tissu économique qui est très fort. Je l'ai déjà dit la semaine dernière à un de vos confrères. Aujourd'hui, une entreprise lyonnaise ou de la métropole qui ne va pas bien sera compensée par les autres. Alors, au vu de cette attractivité, est-ce qu'on peut penser qu'il y a de plus en plus de Français qui vont venir dans notre région, qui pensent venir ou qui vont venir s'installer chez nous ? Est-ce que, notamment, je pense aux Franciliens ? Alors, les Franciliens, effectivement, sont les premiers à plébisciter la place lyonnaise. Je vais parler de la grande région, puisqu'on parle beaucoup de Lyon, mais on oublie que Grenoble est très attractive aussi, Clermont-Ferrand, attractive aussi, Valence et Saint-Etienne. Clairement, Lyon est plébiscité en premier par les Franciliens, qui cherchent avant tout une qualité de vie et pour certains, aussi, une mobilité professionnelle, puisque Lyon n'a pas forcément énormément de sièges de sociétés internationales ou françaises, mais a beaucoup de succursales de ces sociétés. Et dans nos clients et le work, on a beaucoup de clients qui font venir des cadres de Paris vers les régions et notamment vers Lyon. Et à contrario, votre étude montre que l'Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions où les gens ont le moins envie de bouger. Donc, quand on est ici, on y reste. On y reste parce que, encore une fois, je crois qu'on est sur une région qui a beaucoup, beaucoup d'attraits, à la fois pour une vie professionnelle riche, pour une vie personnelle riche aussi, qualité de vie. Et puis, vraiment, la métropole de Lyon et je crois que la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis beaucoup de choses en œuvre pour garder ce tissu économique. Et ce tissu économique et social, il est entièrement lié aux personnes qui l'occupent. Donc, on est plutôt choyé sur cette région. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Bonnet, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. On passe tout de suite aux bonnes annonces. L'entreprise Environnal Procut recrute actuellement dans le Rhône la Loire et l'Isère. Plus de 300 contrats d'insertion de 6 à 24 mois sont à pourvoir dans les métiers de l'industrie, du transport, de la logistique, du recyclage et de la réparation et de la vente. Cette entreprise est spécialisée dans la collecte, le traitement et le recyclage d'équipements électriques et électroniques, ainsi que le réemploi d'appareils électroménagers et de matériel médical réparé dans ses ateliers. Également, nos annonces Pôle emploi. Regardez à Chassieux. L'entreprise Narbonne Accessoire recrute un technicien en atelier sur Camping Car. C'est un CDI à temps plein. L'entreprise Securitas, elle recrute des agents de sécurité ponctuels sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, ce sont des CDI à temps complet également. Et enfin, un salon de coiffure mixte de Bron, du côté de Bron, recherche un ou une coiffeuse, un CDI du mardi au samedi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur BFM Lyon. L'info continue.